Gisèle Sapiron, Thierry Ligny et moi-même. Et puis, on demandera la conclusion à Heinz Lisman, qui sera accompagné par Christian Tremblay. Et ce sera de 2 février. Voilà, on va commencer par... Si vous le voulez bien, très bien. Quelqu'un coupe les micros, là. Oui. Colette, tu peux couper les micros ? Pour commencer, le laïc que je suis va commencer, bien sûr, avec la Bible, qui fait partie de notre patrimoine culturel à tous. Vous savez tous qu'au fond, selon la Bible, les hommes de Babylone ne parlaient qu'une seule langue et ne formaient qu'un seul peuple. Et un jour, leur vint l'idée de construire une tour qui atteindrait les cieux par sa hauteur et permettrait ainsi d'accéder directement au paradis. Et on nomma cette tour la tour de Babel. Babel signifiant la porte du ciel. Et comme vous le savez, Dieu les trouva trop orgueilleux, les punit en leur faisant parler des langues différentes, si bien que les hommes ne se comprenaient plus. Ils furent alors contraints d'abandonner leur entreprise et se dispersèrent sur la terre, formant ainsi des peuples étrangers les uns des autres. C'est assez curieux parce que Babel, dans ce patrimoine biblique, est donc une condamnation. La suite de Babel. Condamnation de Dieu. Et paradoxalement, je voudrais, au fond, c'est pour ça que je suis parti de là, montrer que Babel est en fait exactement le contraire. Ça devient un appel à enrichir sa langue, des autres langues à écrire entre les langues. Pour ce faire, il faut tenir compte évidemment de la diversité linguistique. Et c'est très important, vu Yoko Tchia en parlera tout à l'heure, cette diversité linguistique et dialectale, dans le monde aujourd'hui, c'est quand même encore 5 à 6 000 langues qui sont parlées. Et l'extinction accélérée aujourd'hui d'idiomes de la surface du globe est due entre autres à la globalisation. C'est un fait aussi préoccupant que les conditions dans lesquelles l'extinction des espèces vivantes se fait, parce qu'une perte de langue signifie évidemment une perte de patrimoine culturel de l'humanité. Je voudrais utiliser une réflexion de Derzeu, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est un intellectuel hongrois qui m'est arrivé de fréquenter et qui écrivait à propos des langues artificielles telles que le blobish English dont il se détournait. La chose suivante, je le cite exactement, ce hongrois. « Issus de laboratoires de la raison, ces langues artificielles ne fanent jamais, mais sont incolores et inodores. Or, ce qui fait le charme des langues, c'est leur aspect humain. Des générations entières y ont la trace de leur vie. Les mots sont des reliques sanctifiées par la souffrance et défigurées par la passion. Les règles d'autrefois sont devenues exceptions et de superbes métaphores sont nées de simples malentendus. Les langues sont des trésors millénaires ou sont déposées des souvenirs familiaux. Alors évidemment, la langue anglaise, aujourd'hui, qui semble régner sur le monde, est sans doute plus facilement technique. Encore que vous le savez, Claude Hagège a montré que cette langue était au moins aussi difficile que les autres. Et que si on voulait bien parler l'anglais, c'était au moins aussi compliqué que bien parler n'importe quelle autre langue. La langue allemande accompagne incontestablement mieux la référence philosophique, je dirais la pensée philosophique, abstraite. Le français est facilement lyrique et abstrait, là où l'espagnol est peut-être parfois plus concret. Comme le dit le linguiste Claude Hagège, les langues sont bien davantage que des espèces vivantes. Elles sont situées au plus profond de l'humanité. Une langue, c'est aussi une certaine façon de ressentir, d'imaginer, de penser. Face à la mondialisation, la lutte pour la pluralité des langues, qui est une part du combat du Pen Club, c'est une des formes de l'action humaine contre le cours apparemment inéluctable des choses. L'expansion d'une langue au détriment d'une autre est toujours le fait de facteurs politiques et économiques. Quand on regarde dans l'histoire les conditions dans lesquelles disparaissent des langues, c'est sous les coups de réalités politiques et économiques. Nous sommes riches, nous, au Pen Club international, au fond de l'immense patrimoine culturel que nous amène la totalité des langues. En même temps, la totalité des langues, c'est la diversité des concepts, c'est la diversité des expressions, pour percevoir et pour rendre compte de la réalité. Lorsqu'on connaît deux langues, je ne parle pas de ceux qui en connaissent 5, 6, 10, 15, mais quand on connaît deux langues, on se rend bien compte quelquefois qu'on est amené à passer par celle qu'on ne pratique pas le plus couramment parce qu'il y a une réalité qu'elle exprime mieux, il y a quelque chose qu'elle dit mieux qu'une autre, il y a une sensibilité qu'elle a que la langue maternelle éventuellement n'a pas. Et donc, on se rend bien compte que chaque langue a sa spécificité et que chaque langue est susceptible, au fond, d'élaborer un champ spécifique sur la réalité. Alors, comment l'écrivain se sert-il de cette diversité des langues pour écrire la sienne ? Bien évidemment, l'écrivain est un lecteur. Et quand il est lecteur de plusieurs patrimoines culturels, écrits dans plusieurs langues, il puise dans la richesse des langues. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot « richesse » ? Bien évidemment, il y a la richesse des mots, mais il y a aussi la richesse des tournures, il y a aussi la richesse des modes d'expression, il y a aussi la richesse des constructions linguistiques par rapport au réel, pour dire le réel. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, la pluralité des langues permet incontestablement de saisir le réel de façon diverse et plurielle. Je dirais qu'il s'agit de s'ouvrir aux poétiques des langues d'ailleurs pour éduquer chacun d'entre nous et pour éduquer chacun des citoyens de ce monde. On ne peut qu'être favorable à une mixité linguistique. Et de ce point de vue, évidemment, j'ai en tête ce que nous a amené Édouard Glissant, dont nous sommes tous des lecteurs friands. Édouard disait souvent, et il m'est arrivé des dizaines de fois de discuter avec lui, que la souplesse d'une langue, comme le créole, est un avantage considérable. Pourquoi ? Parce que la langue créole est suffisamment souple, moi je ne la parle pas pour ma part, mais j'ai écouté Édouard la parler, c'est un mélange extraordinaire de vocables et d'expressions pour dire le réel. Alors pour ce faire, il faut sans doute faire appel, aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, et je pense à la situation de pandémie que nous vivions, à toutes les initiatives individuelles, sans pour autant renoncer à leur coagulation, à leur articulation avec celle d'autrui. Quand je dis qu'il faut faire appel à toutes les initiatives individuelles, c'est parce qu'au fond, nous sommes renvoyés par la pandémie, évidemment, à une désocialisation incontestable. Et pour ce faire, il faut sans doute devenir des héros, au sens qu'André Gide donnait à ce mot dans son Thésée. J'ai repris son Thésée, c'est vraiment un livre très intéressant. Je cite André Gide, « Icarre était dès avant de naître et reste après sa mort l'image de l'inquiétude humaine, de la recherche, de l'essor de la poésie, que durant sa courte vie, il incarne. Il a joué le jeu comme il se devait, mais il ne s'arrête pas à lui-même. Aussi, a dit-il, ainsi des héros. Leur geste se perpétue et, repris par la poésie, par les arts, devient un continu symbole. » Alors, il s'agit ici de louer le symbole du métissage. D'une certaine façon, la situation de crise que nous vivons nous appelle tous, chacun dans son genre, à devenir cette sorte de héros, c'est-à-dire à poser des actes qui prennent tout leur sens en inscrivant nos individualités dans ce que je souhaite appeler un livre de vie. Un livre de vie, c'est-à-dire un livre de mixité, un livre de rapports sociaux. À l'heure où les gouvernements sont amenés, pour des raisons sanitaires, à contester, évidemment, la socialisation, il nous revient, à chacun d'entre nous, d'essayer de pluraliser ce livre de vie, de socialiser ce livre de vie. Et comment le faire mieux et plus largement qu'en mélangeant les langues, qu'en écrivant à travers les langues. Aussi paradoxal que ça paraisse, ce qui a le plus changé dans nos vies avec cette pandémie, c'est l'urgence d'une expression mieux élaborée de ce que chacun de nous comprend et ressent. Il faudrait que chacun ait le loisir de recourir à l'écriture, après avoir lu, bien sûr, parce que comment écrire sans avoir lu ? Pour dire sa perception du monde et des principaux enjeux de l'époque que nous vivons. D'où un changement profond exigé par la situation que nous vivons. Il nous faut apprendre à lire et à écrire dans le cadre d'une herméneutique existentielle. Lire et écrire sont susceptibles, au fond, de nous faire exister différemment, de nous faire donner du sens différemment, de nous faire exister différemment. Et je voudrais suivre ici le philosophe Gadamer. Dans Vérité et méthode, il écrit la chose suivante. Une conscience formée à l'école de l'herméneutique, donc de la recherche du sens, doit donc être ouverte, dès l'abord, à l'altérité du texte. Mais une telle réceptivité ne présuppose ni une neutralité quant au fond, ni surtout l'effacement de soi-même. Mais cela inclut une appropriation qui fasse ressortir les préconceptions du lecteur et ses préjugés personnels. Donc, il y a un processus d'appropriation du patrimoine culturel auquel Gadamer nous appelle. Appropriation du patrimoine culturel qui est un patrimoine culturel plurilingue, pluri-exprimé en plusieurs langues. Il s'agit donc d'investir intelligence rationnelle et émotions dans la lecture et dans l'écriture pour produire des significations nouvelles, c'est-à-dire pour au fond... Excusez-moi. Donc, excusez-moi. Mais je dirais que il s'agit donc d'investir notre intelligence rationnelle, nos émotions, dans la lecture et dans l'écriture pour produire des significations nouvelles, des métissages de mots et de sens. Plus encore, je dirais qu'il s'agit d'une lecture qui révèle au lecteur son intériorité. C'est-à-dire qu'il lui révèle d'une certaine façon sa manière de penser enrichie par la pensée de l'autre et qui permet un échange approfondi entre les perceptions de celui qui lit et de celui qui a écrit le texte. Lorsqu'on fait la biographie de quelqu'un, il y a effectivement des éléments factuels qui viennent, qui sont des éléments factuels de l'existence. Mais au fond, l'écriture façonne ces faits et leur donne une dimension jusque-là non prévue. Quand l'arrangement de mots dit le réel, il dit évidemment plus que le réel et notre vie change si nous prenons la mesure de la portée du langage. C'est la raison pour laquelle la littérature est sans doute ce qui importe le plus pour changer la vie. Car la littérature, c'est l'art de dire sans dire. Je voudrais rester un instant si vous voulez sur cette expression l'art de dire sans dire. C'est une expression que j'ai lue dans le livre de Marc-Alain Wackning qui s'appelle Bibliothérapie et que je ne saurais trop vous conseiller publié au Seuil. Il explique qu'au fond le secret des textes ne se dévoile qu'à la lumière de l'intelligence de celui qui lit. C'est parce que le texte est révélé qu'au fond il montre ses secrets. Non pas tous ses secrets mais qu'il montre qu'il a des secrets et qu'il y a encore à lire et qu'il y a encore à lire dans la perception que nous avons tous. C'est la raison pour laquelle je dirais que le secret des textes ne se dévoile qu'à la lumière de l'intelligence de celui qui lit. Il ne s'agit pas seulement d'aligner les lettres, les mots, les phrases mais il s'agit de faire trembler la langue pour lui faire cracher une partie de son secret. D'une certaine façon on rendra ainsi mieux compte de la complexité de la réalité. Il faut passer par les mots, investir le langage, faire fonctionner la langue pour entreapercevoir des précipices de sens jusqu'ici cachés. Et écrire entre les langues, passer d'une langue à l'autre, c'est au fond avoir la possibilité de jeter un coup d'œil sur ce précipice. Et ce précipice nous sortira un sens caché. Il faut passer par les mots donc et ajouter que les sens sont bien évidemment pétris d'émotions et de sensibilités mêlées. Restent quelques questions. On a cru et on croit encore qu'une langue unique pourrait porter la parole de tous et le seul résultat serait évidemment un grand appauvrissement intellectuel. Le drame, c'est que beaucoup d'Européens sont prêts aujourd'hui à sacrifier leur langue à la mondialisation du business, à l'argent, au profit. Le cash flow plutôt que l'héritage culturel. La collaboration complaisante plutôt que la dignité. Tout aussi funeste, un certain snobisme des diplomates, des intellectuels, des artistes européens, notamment français, qui s'expriment à l'étranger en anglais parce que cette langue fait plus chic, plus moderne, plus jeune, plus jazzy. Encore un effort et certains auront honte de parler leur langue maternelle. Alors, est-ce que tout serait fichu ? Non. Si les Européens et les Français en particulier prennent conscience pour promouvoir leur langue et leur culture qu'il faut promouvoir la langue et la culture des autres, faire de la diversité une richesse, une chance et non une contrainte. Et c'est un peu le combat de notre Open Club auquel je vous souhaite que vous puissiez participer. Merci. Alors maintenant, je vais donner la parole à Fulvio puisque c'est lui qui va faire cette conférence initiale. Et donc, Fulvio Caccia va donc maintenant présenter son argumentation. Merci Antoine Spire, président du Open Club français pour cette présentation inspirée et toujours érudite. Ainsi que la Sophia qui nous donne l'opportunité d'organiser ce type de manifestation. Permettez-moi de vous souhaiter mes voeux ce début d'année qui ouvre peut-être une ère nouvelle avec ses peurs et ses périls mais aussi avec des perspectives inédites et pleines d'espoir. Notamment parce que vient de dire Antoine sur la nécessité de devoir nous réinventer dans la forme comme dans le fond. C'est d'ailleurs dans cette vision que j'entends inscrire cette communication qui ouvre ce cycle de rencontres initialement prévues à l'automne mais que la pandémie nous oblige à décliner sous la forme de visioconférences tout le long de ce mois et jusqu'au début du mois de février. La formule donc est simple après ces conférences et ces débats il y a aussi le débat qui doit avoir lieu après ces rencontres il y a un débat qui doit avoir lieu. Je dirais aussi en préambule que cette réflexion découle de mon essai publié en 2018 aux éditions Laborintus intitulée Diversité culturelle vers l'État culture qui a été préfacée par Jean Musitelli qui est peut-être parmi nous mais qui fut l'un des artisans de la Convention sur la défense et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO. Cette convention est aussi à l'origine de mon engagement auprès des associations de l'éducation populaire et plus récemment du collectif de Lingua Franca copartenaire de cette rencontre et qui défend la littérature transnationale car de cette littérature transnationale et translinguistique il en sera largement question tout au long de ce colloque mensuel et dans cette communication qui durera aux environs de 18 minutes. Ensuite on débattra on discutera bien sûr. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les langues nos langues comme l'a dit Antoine nous obligent et plus encore lorsque nous sommes écrivains elles délimitent le périmètre de nos droits et de nos devoirs qui est le sous-titre de ce de ce cycle de rencontres droits et devoirs de l'écrivain contemporain ces droits et devoirs sont déterminés par l'écriture entre les langues qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la période compliquée que nous traversons il est nécessaire donc de les révisiter ces droits et ces devoirs comment ? En les mettant en rapport avec le fait d'écrire on l'a évoqué écrire entre les langues renvoie en effet au livre Pensée entre les langues du philosophe Hans Wiesmann qui est parmi nous et que je salue bien évidemment or cette affirmation écrire entre les langues peut aussi être entendue comme une question pour ma part cette injonction et cette interrogation est au cœur de ma démarche d'écriture comment pouvait-il en être autrement moi qui suis né en Italie qui suis devenu citoyen canadien de sensibilité québécoise et puis enfin français nous voulant recuser aucune de ces appartenances parce que c'est la question des appartenances qui est soulevée à travers les langues évidemment j'ai essayé de les traduire au sens propre et au sens figuré autant dans ma poésie que dans mes fictions d'ailleurs je souligne qu'un de mes romans s'intitule justement Le secret et qui renvoie à ce que vient de dire Antoine Spire sur la co-écriture si vous voulez que le lecteur doit faire avec le livre et évidemment l'auteur qui est derrière mais qui disparaît puisque c'est lui c'est le lecteur qui doit prendre la relève c'est donc naturellement que je me suis retrouvé au Pen Club la plus internationale des organisations d'écrivains de l'Hexagone les interventions ici comme dans mes engagements associatifs dans le domaine de l'éducation populaire en découlent plusieurs d'entre vous se souviennent des deux colloques importants que j'ai eu l'honneur d'animer avec mes camarades du comité de la diversité linguistique l'un en 2018 à l'Institut cultural italien et l'autre en 2019 à la Maison de l'Europe au moment des élections du Parlement européen sur le thème de l'Europe à l'épreuve de ses langues où est intervenu justement M. Winsman car écrire entre les langues c'est penser bien sûr et faire surgir la conscience de l'inconscient qui nous constitue et dont un célèbre psychanalyste nous a appris qu'il était structuré comme un langage voilà pourquoi écrire entre les langues c'est tout bonnement écrire et on réajouter comme un glissant en présence des autres langues cette pentecôte laïque j'y reviendrai ne requiert pas d'annexer les autres langues bien au contraire mais de chercher ce qui est commun en elle une préoccupation d'ailleurs qui est inscrite dans l'objet constitutif de l'association du Pain Club telle qu'elle a été rédigée par Anatole France et qui se lit comme suit dans son article 2 le but de la société donc du Pain Club français est de former un cercle d'écrivains de langue française qui s'appliquera à établir des relations personnelles entre écrivains français et étrangers et à faciliter de toute manière une pénétration réciproque des littératures françaises et étrangères fin de la citation un peu plus loin l'article précise que la société a également pour vocation la défense de la liberté d'expression en France et dans le monde je ne m'étendrai pas outre mesure sur la prépondérance qu'a pris le second terme sur le premier cela participe à mon avis d'une tendance de fond de nos sociétés qui se judiciarisent à grande vitesse sous la pression démultiplier de la culture du divertissement on l'a dit et des réseaux sociaux et du ultra-libéralisme nous pouvons ainsi mesurer l'ampleur de la tâche qui nous incombe pour faire entendre notre voix non pas simplement du point de vue du droit mais également du point de vue cardinal à mes yeux de sa valeur expressive car telle est cette lettre volée au sens propre et figuré évidente aux yeux de tous mais que l'on finit par ne plus voir la lettre volée c'était aussi le sous-titre de cette communication que je suis en train de vous présenter pourtant cette approche comparatiste vient de très loin elle a comme fondement c'est pas rien l'amour de la langue déjà dans les années 30 notre président d'alors Paul Valéry se félicitait de voir l'amour de la langue servir de dénominateur commun entre les écrivains du Pen Club international cet amour de la langue se trouve aussi dans l'avènement et la diversification des langues sur notre continent européen mais aussi ailleurs ils font de la république des lettres dont nous sommes les héritiers comme de l'humanisme et de la pensée critique qui lui sont consubstantiels faut-il ajouter que l'un et l'autre ont servi de déclic ou décollage politique littéraire économique scientifique de l'Europe avant qu'il en devienne l'alibi la bonne conscience de sa volonté de puissance pour dominer les autres cultures et les autres peuples or à l'origine tel n'était pas le cas c'était l'amour de la langue langue orale et populaire la langue que l'on boit avec le lait de la nourrice qui allait conduire un Dante Alighieri dont nous célébrerons cette année le 70e anniversaire de sa disparition a inventé de toutes pièces sa langue de la poésie pour ce faire il a utilisé les autres idiomes du pourtour méditerranéen il en a dénombré une douzaine faute de s'appuyer sur une langue de la cour entendez par là une langue politique suffisamment forte pour s'imposer le constat de cette défaillance une langue impériale comme le fut le latin au bas moyen âge a ouvert une brèche où se sont engouffrés les vernaculaires européens pour s'affirmer et créer à leur tour des langues poétiques qui deviendront langue de la cité et donc ensuite par un long détour langue nationale mais aujourd'hui à l'heure de la pandémie et des réseaux sociaux où l'on assiste pantois et esselé à ce que Nietzsche appelait l'inversion de toutes les valeurs que peut donc la littérature car la littérature est une entreprise qui naît d'une liberté individuelle affirmée et qui contribue ensuite à nourrir l'identité collective ces frontières ne sont pas nationales elles ne l'ont jamais été d'ailleurs la littérature nationale affirmait déjà Goethe au début du 19e siècle ne représente plus grand chose aujourd'hui au début du 19e siècle nous entrons dans l'ère de la littérature mondiale et il appartient à chacun d'entre nous d'accélérer cette évolution fin de la citation et c'est bien précisément à cette intersection que s'oppose la question pour nous aujourd'hui de cette rencontre écrire entre les langues il n'est pas le lieu ici de développer le long processus colonial qui a eu comme conséquence la dissémination des langues européennes dans le reste du monde aujourd'hui encore la réaction à cet héritage colonial est telle qu'elle sert de référence pour en nier leur universalité Naguère toutefois la langue du colon avait été détournée pour s'émanciper des représentations coloniales et redéfinir un autre rapport au monde il n'y a qu'à penser à l'humanisme radical proposé par Sangor pour définir un espace la francophonie où les locuteurs de diverses variétudes du français se seraient parlé à Négo ou encore la vision plus récente on l'a cité encore Glissant bien sûr qui affirmait qu'il ne faut plus s'en remettre seulement à l'humanisme à la tolérance qui sont si végétifs mais dans la mutation décisive de la pluralité consentie comme telle pluralité consentie comme telle il ajoute que c'est bien là une des tâches les plus évidentes de la littérature aujourd'hui cet universalisme est mis au banc des accusés par les tenants d'une vision racialisée réduisant les identités à l'affirmation de leur unique différence sans pouvoir jeter entre elles ces passerelles qui sont les œuvres littéraires écrites justement dans la pluralité consentie comme telle ce différentialisme racialisé épouse à cet égard la logique de niche induite par la mondialisation financière laquelle n'est plus du ressort du politique comme ce fut le cas pour la colonisation mais dépend de l'économie il n'est plus déterminé par des États même si certains d'entre eux comme les États-Unis exercent un rôle certain il n'est bien plus par des flux financiers dont la régulation ou la dérégulation se fait dans un nouvel espace devenu transnational et par le biais d'un nouveau langage ça c'est important le langage numérique cet espace fonctionne comme un permutateur mondialisé qui ne possède plus de frontières ni de symboles ni de droits car le langage qu'il utilise n'est plus humain c'est un langage machiné loin de moi l'idée d'alimenter le scénario de science-fiction où notre destin serait contrôlé par des robots ce qui nous importe c'est de savoir comment la littérature et notamment la littérature en langue renvoyant à la représentation de la panko bien sûr en langue peut incarner le nécessaire contrepoids symbolique à l'imaginaire débridé qu'induit l'omniprésence de ce langage machine le surgissement d'une littérature dite de la world literature les années 90 on parle d'il y a 15 ou 20 ans a fait un moment écran au sens propre et au sens figuré pour nous distraire de cette mission donc Dieu l'avait bien compris il écrivait en 2001 c'était ici qu'on voit apparaître des productions culturelles en simili qui peuvent aller jusqu'à mimer les recherches de l'avant-garde tout en jouant des ressorts les plus traditionnels des productions commerciales et qui du fait de leur ambiguïté peuvent tromper les critiques et les consommateurs à prétentions modernistes cette ambiguïté constitue en effet le terreau du populisme et de sa critique anti-système de droite comme de gauche pour la lever la littérature se doit de jouer son rôle pourquoi ? parce qu'elle est le lieu de l'expression le réceptacle ou la conscience individuelle de l'auteur entre en résonance avec celle du lecteur pour contribuer à créer l'espace public c'est très important car cet espace est celui du langage bien sûr c'est celui aussi de la délibération où se forme le goût la représentation mais aussi les opinions et c'est ensuite seulement que ces opinions seront traduites en décision politique mais depuis toujours les pouvoirs ont voulu abolir cet espace pour faire de l'exécution un simple stimuli pavlovien soumis au commandement indiscuté et indiscutable une servitude volontaire intériorisée par chacun on le voit on le sent chacun d'entre nous peut en faire l'expérience voilà pourquoi le lecteur et l'âge du lecteur est un capital constitue aussi le premier des citoyens non pas que son savoir lui donne plus de courage je ne s'en fous mais la lecture peut lui révéler son intériorité ça a été dit et lui faire prendre conscience que sa singularité est partagée je renvoie au roman de Fahrenheit 451 et le beau film de le nom m'échappe de ce grand cinéaste français qui l'a illustré donc on est là or c'est oui c'est donc Truffaut bien évidemment or cette communauté de citoyens que les lecteurs forment avec les auteurs n'a pas de demeure assignée voilà c'est la question par rapport au territoire qui est qui est mis en jeu cette communauté est virtuelle et recoupe la république des lettres à laquelle Goethe a fait référence mais que pèse aujourd'hui cette communauté alors ça c'est un autre et je terminerai dans quelques minutes seulement peut-elle contribuer à réfléchir le sens de l'histoire dans la labyrinthe numérique dans laquelle on nous duvertit c'est toute la question que posait Milan Kundera lorsqu'il qualifiait l'absence de la veinte littérature je le cite comme l'irréparable l'irréparable échec intellectuel de l'Europe certains argueront que la littérature mondiale existe bel et bien puisqu'elle réside dans la multiplicité des littératures nationales ne nous l'aurons pas cette diversité n'est qu'une addition une superposition de littérature locale cela est dû au fait que les traducteurs les critiques les universitaires spécialistes d'une langue étrangère auront majoritairement tendance à évaluer les œuvres de leurs contemporains à les analyser en fonction du petit contexte je le prends toujours Kundera comme nous l'explique d'ailleurs l'auteur de l'immortalité c'est-à-dire à l'aune de l'histoire nationale du pays à laquelle l'œuvre est rattachée de la sorte ils font l'impasse sur le grand contexte c'est-à-dire l'histoire supranationale de l'art ou du genre pratiqué par l'artiste la littérature est davantage liée à l'histoire de la nation qui la produit à cause de la force centipète de la langue qui maintient les productions littéraires à l'intérieur de son territoire dans cette perspective il est tentant de confondre la littérature de voyage avec une manifestation de cette littérature monde la reconnaissance d'écrivain d'ailleurs participant de plein pied à l'élaboration d'une culture transnationale dis-je bien est en soi un fait positif l'ennui c'est qu'elle ne peut advenir qu'à l'intérêt d'un seul périmètre national et linguistique et à être réduit à la seule célébration du voyage on ne peut pas la réduire à cela l'exotisme qui le sous-temps masque mal les enjeux de récupération nationale or l'exotisme est l'avère symétrique du nationalisme les grands fondateurs de littérature comme le sont Dante Dubélé Shakespeare Goethe ne sont pas exotiques ils sont éclectiques éclectiques nous apprend le dictionnaire provient du grec éclegaine pardonnez le mot les prononciations qui veut dire choisir et désigne d'abord une tournure d'esprit qui vient de la philosophie de Potamone d'Alexandrie ce philosophe de l'antiquité proposait d'extraire le meilleur des divins courants de pensée plutôt que d'édifier un système nouveau ces fondateurs transforment à travers une esthétique d'une langue les diverses influences à un objet unique et singulier qui est leur œuvre procédé vieux comme le monde bien sûr mais qui met à l'épreuve l'intelligence sélective car celui qui choisit c'est au moins et où est supposé savoir en choisissant l'individu s'affirme comme sujet et donc comme un homme ou femme libre voilà pourquoi l'échec de l'Europe a affirmé une véritable transnationalité littéraire a des conséquences bien plus graves que celles uniquement éditoriales car cela équivaut à laisser à la seule économie du marché l'immense l'immense responsabilité de créer de la valeur en faisant alors en faisant éclater la chaîne du livre ce que nous vivons à travers l'environnement numérique et bien cela peut reconfigurer au sens vraiment informatique du terme un espace de délibération dont nous sommes actuellement les acteurs en l'instant présent et de la conversation mais pour le réaliser pleinement l'électeur comme l'écrivain se doit de prendre en considération l'imitation de l'espace public à quel nous assistons espace qui n'est plus ordonné par l'écrit mais par l'image instrumentalisée par les GAFA pour ce faire l'écrivain devra savoir redéployer la ruse de l'intelligence qui est la métisse la ruse de l'intelligence c'est la première forme de Zeus chez les grecs et utiliser ces nouveaux outils en privilégiant cette conscience linguistique qui est à l'origine même de toute littérature comment ? bien sûr en exerçant ce sens critique à l'ombre de l'histoire donc supranationale de la littérature et des genres qui la composent qu'est-ce que cela veut dire ? cela veut dire confronter l'image à l'épreuve du signe racontant son histoire l'histoire de l'image notamment et aussi à travers des thématiques et des architectures narratives qui ne se contentent pas de mimer de témoigner on a beaucoup de littérature de témoignage mais bien de faire entendre désormais quelque chose de nouveau de la transformer et ce pari ne peut être gagné tant s'en fout si on n'est pas à l'épreuve ces quelques valeurs-là alors je recite aussi de nouveau Édouard Glissant qui disait ceci lors d'une conversation avec Lise Gauvin que nous avons souvent accueillie et que nos amis québécois connaissent bien dans un entretien que Glissant lui avait accordé les langues disait-il s'abauvrissent mon espoir et que cet espace de fragrance de variance d'infinie multiplicité de contacts de conflits de langues donnera naissance une nouvelle imaginaire de la parole humaine et qui peut-être transcendera les langues voilà c'était écrit il y a 30 ans et bien nous y sommes à bon entendeur salut merci de votre patience et si vous souhaitez débattre vous pouvez déposer des questions rebondir c'est aussi l'objet bien sûr de ce cycle qui commence aujourd'hui et bien donc celui qui veut peut prendre la parole et poser des questions donner son point de vue la discussion est libre je voudrais juste faire une remarque cher président Antoine c'est Sylvestre Clancy bon merci pour vos deux interventions et notamment pour l'ouverture très éclairante que tu as fait cher Antoine et les apports de notre ami Fulvio sont également très riches ce qui me semble pour l'instant devoir être réintroduit dans ce cycle comme un des paramètres de nos futures réflexions et de nos futurs échanges c'est la notion du temps et la notion de la durée c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué du tout ou à peine et je pense qu'effectivement autant en tant que poète je dirais qu'aujourd'hui Orphée doit être plus que jamais métisse je rejoins tout à fait ce que tu as dit Antoine notre cher président je pense que dans ce que nous appelions jadis entre écrivains les correspondances les échanges de correspondances il y avait cet effort qui est naturel à l'écrivain qui consiste à prendre du temps avant de prendre la plume de penser à l'autre qui peut être très loin formuler un certain nombre de réflexions de notes sur les travaux les recherches les pensées actuelles que nous avons en tant qu'écrivains ayant des projets d'écriture en cours et faire un échange de fond de pensées de réflexions intimes avec cet autre que nous recherchons à travers les frontières et il y a eu de grandes correspondances d'écrivains c'est quelque chose qui va terriblement manquer je pense à notre époque et je pense que c'était fondateur pour les littératures et pour la Welt-Littérature la littérature mondiale et que ça c'est quelque chose dont nous sommes peut-être en train de nous priver pourquoi ? parce que l'espace public étant maintenant faussement public et submergé par ces échanges privés et souvent anonymes très superficiels via ce qu'on appelle les réseaux sociaux et même le temps qui est mangé pour chacun d'entre nous écrivains chaque journée pour regarder ces courriels qui nous arrivent qui nous submergent et éventuellement répondre à ceux qui nous paraissent fondés et auxquels il nous paraît normal de répondre nous ne sommes plus dans la durée de la réflexion dans la qualité dans l'affinement de notre réflexion et nous perdons énormément c'est très difficile à vivre aujourd'hui pour chaque écrivain en tant que poète je le déplore je dois lutter au quotidien contre ce flux qui nous envahit et pour le processus de création c'est très pernicieux je pense que c'est une dimension que nous veillons introduire d'autant plus que dans le terme qui n'a pas encore été utilisé fortement mais qui le sera dans le cycle dans le cadre de ce cycle la traduction auquel se livrent les écrivains eux-mêmes les poètes et les romanciers les nouvellistes enfin ceux qui font oeuvre en tant qu'auteurs finalement de traduction car les traducteurs sont des auteurs il y a ce processus lent progressif d'amélioration de réflexion dans lequel chaque écrivain un traducteur soupèse les mots cherche le bon mot pour ne plus être dans le cadre de la traduction du mot à mot littéral mais sans perdre le sens pour lui redonner tout son mystère et sa profondeur de retrouver l'équivalence la correspondance au sens presque baudelérien du terme qui conviendra dans la langue du récepteur pour la faire passer de nouveau à d'autres lecteurs voilà j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire je pense que c'est des choses qu'il faudra que nous reprenions à travers les échanges qui auront lieu pendant ce cycle merci je vous écoute avec beaucoup de plaisir et d'intérêt merci est-ce qu'il y a d'autres points de vue d'autres interventions moi je ne vous cacherai pas que j'ai très envie de parler mais comme je vais parler la semaine prochaine vas-y David vas-y comme personne ne prend la parole ça me permet de meubler le vide j'allais dire ou en tout cas le silence et je crois que meubler le silence c'est aussi un acte de traduction par rapport à ce que vient d'évoquer merci Fulvio et Antoine pour vos ouvertures et les propos que vous tenez par rapport à la question de la traduction autant Antoine que Fulvio vous avez évoqué la question du rapport individuel et collectif que représente la littérature que ce soit aujourd'hui ou jadis comme dit Sylvestre merci Sylvestre pour utiliser ce nom pour autant il me semble que quand même il y a alors ce n'est pas vraiment un apport politique ni esthétique c'est par rapport à la pratique même du traduire comme dit Méchenique je crois que quand on traduit si je focus si je focalise sur la question de la traduction comme acte de création entre les langues je n'ai pas entendu parler du corps ni des corps vous savez que c'est mon dada pour ceux qui me connaissent un petit peu mais je crois que quand on traduit entre les langues on essaie d'extraire le corps de la langue la langue est un corps avant d'être sémantique Pascal Quignard en parle remarquablement bien je crois que j'en parlerai la semaine prochaine avant de traduire du sens bien sûr on traduit un cri on traduit des vibrations de la voix que ce soit du roman du théâtre ou de la poésie ou même de l'essai et que ces corps symboliques réels ou linguistiques et linguistiques à la fois sont sans doute ce qui soutient politiquement la traduction et alors je ne sais pas comment après ça peut s'illustrer ça c'est pas moi de le dire quand on lit les traductions aujourd'hui souvent on dit avant on disait tiens il n'y a pas vraiment de style il n'y a pas de langue ou je ne sais plus très bien la terminologie qu'on utilisait moi j'aurais envie de dire que souvent je lis des traductions sans corps et ça pose un vrai problème c'est à dire en tout cas une vraie question je crois c'est à dire quel est le corps du traducteur ou de la traductrice il ne s'agit pas du corps biographique de celui qui traduit quel corps traduit ce n'est pas forcément une approche christique non plus d'ailleurs ça peut l'être Arthola mieux fait et mieux dit que moi mais la question du corps me paraît centrale et surtout aujourd'hui d'autant que je viens de passer la journée à traduire si vous voulez tout savoir je viens de me connecter je viens de passer la journée sur trois malheureuses pages à traduire et je me disais on vit aujourd'hui un monde et demain encore plus sans réel corps social le corps social est une construction absolument politique on le constate chaque jour il suffit de marcher dans Paris pour ceux qui vivent à Paris en ce moment et par contre il me semble que la traduction a un devoir aujourd'hui c'est d'être lourde au sens où elle doit peser avec un corps dans la langue alors comment ça marche techniquement ce n'est pas à moi de le dire je ne sais pas à qui ça revient mais je crois que c'est peut-être non pas un fragment supplémentaire mais ça peut devenir central dans la traduction d'aujourd'hui et de demain c'était pour meubler le vide on peut se demander on peut se demander si en fait il ne faudrait pas étendre ce que tu viens de dire à propos de la traduction au processus lecture-écriture je veux dire par là que moi je vais passer la journée à préparer les quelques mots que je vous ai dit au départ et je me suis dit qu'au fond quand on allait rechercher de vieilles images linguistiques qui vous avaient frappé parce que c'est comme ça qu'on écrit en fait on fait venir on fait converger vers soi-même à un moment T quelque chose qu'on a lu il y a 5 ans il y a 3 ans il y a 10 ans et tout ça s'articule tout d'un coup c'est un peu comme si au fond la langue de l'autre progressivement était intégrée par moi en train d'écrire et comme si au fond quand j'écris bien sûr j'écris en français à partir du français mais lorsque j'écris du français à partir du français c'est à partir d'un français de l'autre qui est je dirais quelque chose presque comme une langue étrangère parce qu'un corps étranger parce que la langue est pleine de ce corps qui dit quelque chose c'est pour ça que je voudrais étendre ce que tu dis David à au fond tout processus d'intégration à la pensée de quelqu'un de la pensée du patrimoine culturel dans sa totalité et penser le patrimoine culturel et bien sûr on pense que les tout petits bouts que tout un chacun disons a pu percevoir au cours de sa biographie et penser ce patrimoine culturel c'est un effort absolument formidable d'intégration et de dialogue d'intégration des corps et de dialogue des corps Francis Coffinet voulait dire quelque chose voilà c'est ça merci beaucoup voilà le micro fonctionne oui oui pour revenir sur ce que disait Sylvestre par rapport et David aussi quant au temps j'ai une une citation qui m'est venue de Joe Bousquet qui dit que la pensée d'un homme n'est que la disponibilité de sa vie et qu'elle en mesure le temps viscéral et je pense que ça m'a fait revenir ça à la mémoire et je pense que c'est ce temps là aussi c'est quand David parle du corps qui voyage dans les rues de Paris en ce moment ou ailleurs qui marche l'écriture et la pensée c'est vraiment lié à notre temps et à l'occupation de notre temps et à quelque chose de viscéral voilà et c'est cette pensée de Bousquet là que je voulais citer aussi merci je peux dire je voudrais ajouter bien sûr la corporité de la langue elle est implicite dans dans l'expression et mais aussi le territoire quelque part c'est j'évoquais tout à l'heure le rapport à la traduction et aux normes mais la traduction la première des traductions c'est comment l'expérience de la vie est traduite par la langue que nous parlons la manière dont je parle le français vous pouvez entendre déjà un peu mon français du Québec et aussi peut-être un peu l'accent de l'Italie ça c'est du corps ça c'est pas c'est pas c'est pas de l'abstraction donc cette vibration de la langue elle passe par les cordes vocales bien évidemment et par ma manière de m'approprier d'une langue qui m'est étrangère pour le coup c'est vraiment le cas et donc elle était implicite le rapport au corps il est pour moi quelque chose qui fait partie de l'expérience de l'éculture évidemment maintenant cette expérience-là comment elle est à la fois cadrée censurée bien sûr il y a la psychanalyse il y a la manière dont on nous a appris comment on doit se formater aussi la culture tout ça et aujourd'hui l'enjeu c'est pour ça que j'ai proposé d'intituler cette cycle « Dois-devoir » de l'écrivain contemporain parce que sinon on est un peu on reste un peu dans l'abstraction on reste dans l'ajustement dans quelque chose d'un peu déjà revisité aujourd'hui ce que nous vivons avec cette machine et nos rapports un peu médiés à travers les réseaux sociaux et à travers la pratique des messageries l'organisation du temps que cela implique l'organisation du temps c'est cette machine où on est c'est ça qui nous la construit aujourd'hui et donc il faut apprendre c'est pour ça que je conclue ma communication sur sur cette prise de conscience là cette ruse de l'intelligence qu'il faut avoir pour pouvoir instrumentaliser à bon escient pour nous pour faire en sorte que non pas un nouvel imaginaire ressurgisse mais qu'on puisse véritablement le reconfigurer comme on reconfigure il y a le mot figure dans la configuration comme on reconfigure un ordinateur parce qu'en fait qu'est-ce que un essai qu'est-ce que qu'est-ce qu'un art poétique qu'est-ce que un projet littéraire qu'est-ce qu'un roman à la limite c'est un algorithme à la base un algorithme c'est un objet qui est fabriqué par les avec des évidemment des équations diverses et variées pour arriver à un but donc saisissons cette 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 situation qui nous est imposée pour en faire autre chose alors qu'on est obligé de le faire voilà ce que je veux apporter en tout cas dans la discussion de manière disons à ouvrir le champ de la discussion et comprendre que le temps que effectivement Sylvester a raison le temps est une donnée importante la correspondance certes mais il faut aussi être conscient de la manière dont effectivement on l'est aussi je dis quelque chose que tout le monde sait peut-être ce genre d'initiative peut contribuer à le décliner autrement voilà un exemple tout à fait frappant à mes yeux de littérature qui s'engage en réaction ou en correspondance ou en interaction avec l'air du temps c'est justement ce roman très bien pensé très bien ajusté très bien ficelé de notre ami Hervé Letellier nouveau président de l'Ollipo qui a un tel succès pourquoi précisément parce qu'il introduit la dimension d'une faille temporelle dans nos univers du quotidien et c'est très très bien pensé il a déployé la structure de son roman qui est très habile c'est pour ça qu'il a beaucoup de succès me semble-t-il d'abord il est bien écrit il est bien pensé il est très structuré il est dans l'air du temps il a déployé la structure de son récit comme vous connaissez le test de Rorschach on jette de l'encre sur une feuille et on plie la feuille en deux et donc il y a une espèce de symétrie avant après puis dans la brèche de temps qu'il a utilisé comme prémisse à la construction de ce roman et je pense que ça c'est intéressant parce que là on voit l'exemple d'un écrivain qui a su rechercher les moyens il est bien aiguisé préparé pour ça puisqu'il est à l'Ollipo depuis longtemps et donc il a su trouver les moyens pour rendre compte sous une forme apparemment assez nouvelle de construction romanesque de ce qui préoccupe les contemporains qui sont à la fois consommateurs de séries via Netflix qui sont amateurs de science-fiction qui connaissent les séries il a introduit tous ces ingrédients je ne veux pas lui faire injure parce que je l'aime bien c'est un ami il a quand même fait ce qu'on appellerait plus ou moins consciemment mais avec beaucoup de talent une sorte d'approche marketing en littérature et ça marche voilà ce que je voulais dire et ça c'est un phénomène nouveau qu'il faudra identifier et décrire je tente de commencer à le faire je ne sais pas si c'est un phénomène marketing en tout cas il a écrit sur le phénomène marketing à partir de cette faille temporelle en revanche Fulvio tu parlais tout à l'heure d'algorithme c'est très audacieux la littérature comme algorithme c'est très audacieux ben évidemment c'est que ça si on prend oui excuse-moi non je t'en prie mais j'en parlerai aussi la semaine prochaine j'essaierai de m'en souvenir la semaine prochaine parce que vous savez que j'ai la mémoire un peu défaillante mais c'est plus que l'algorithme je parlerai de modélisation quand on traduit on modélise un texte donc un traducteur et une traductrice ne vont jamais écrire de la même façon outre les questions stylistiques puisqu'on modélise un imaginaire en plus de la structure du texte et que cette modélisation elle renvoie à la personne même de celui et celle qui traduit et que par conséquent si jusqu'à présent quand on traduisait on traduisait à travers la chaîne du livre l'amont l'aval du livre habituel aujourd'hui en effet on a effectivement l'espace numérique qui s'est installé au milieu de cela et l'espace numérique est d'autant plus une modélisation de l'espace public qui est je crois me souvenir l'axe du colloque et que c'est bien la complexité aujourd'hui c'est comment on traduit en modélisant une écriture on va dire préexistante disons on veut ainsi au milieu d'un nouvel espace comme l'espace numérique outre les questions de diffusion qui sont je crois secondaires parce que ça vient modéliser notre travail comme l'a dit Sylvestre tout à l'heure l'espace numérique modélise notre relation à l'écriture et je crois que la notion de modélisation elle est aujourd'hui elle peut être un outil on va dire un concept qui interroge nos pratiques entre les langues bien sûr mais il ne faut pas oublier l'humain l'expérience de l'amour de la langue elle est capitale dans cela c'est ça qui déclic de la diversification des langues vernaculaires qui deviennent des langues nationales en Europe l'amour de la langue c'est absolument et la question qui est adjacente qui est dans quelle langue écrire c'est une question qui traverse toute la littérature depuis l'origine jusqu'à nos jours dans quelle langue écrire alors c'est des elles sont conjuguées ces deux ces deux ces deux ces deux aspects alors je rappelle je rappelais dans ma communication ce constat que faisait Paul Valéry dans les années 30 il se posait la question qu'est-ce qui nous réunit nous tous on parle tous une langue différente et il est arrivé à la conclusion c'est un mot de la langue c'est formidable parce qu'on voit bien à quel point ça fonde l'humanisme notre humanisme et son universalité on est on en est on est dans ce moment crucial que Valéry est déjà aussi identifié c'est un momentum dans l'histoire que déjà Goethe on se retrouve dans cette situation aujourd'hui ça a toujours existé vous me direz certes mais aujourd'hui tout ça devient transparent révélateur c'est un moment de l'apocalypse au sens du grec de révélation on est dans cette alors est-ce qu'on s'en saisit en tant qu'écrivain en tant que groupe en tant que communauté en tant que citoyen c'est tout l'enjeu qui nous est posé et il faudra et l'un des enjeux que nous avons en nous en tant qu'écrivain comme responsabilité c'est de lier les langues du monde la diversité des langues du monde avec nos langues intérieures nos langues à la fois régionales nos langues qui nous constituent pour pour les mettre sous tension et produire du nouveau entre guillemets ou de du inattendu comme l'évoquait Glissant d'ailleurs dans ses livres et non pas de la justement de la disruption qui était un temps aussi brutal qui a pu bien pratiquer un président des États-Unis qui va partir la disruption c'est un ancien rapport au temps qui casse et qui brutalise qui rompt mieux vaut la divine surprise auxquelles faisaient référence d'autres auteurs il faut faire référence d'autres auteurs ce rapport au temps et évidemment elle se pose pour l'écrivain aujourd'hui il faut être conscient de ces diverses aspects voilà il y a d'autres personnes qui veulent réagir je pense à monsieur Winsman Hans Winsman peut-être qui était liniste et qui a écrit l'essai que j'ai cité ou Christian Tremblay qui est président de l'Observatoire européen du plurilinguisme ce sont des questions que vous travaillez depuis plusieurs années chers amis si vous voulez réagir aussi ce sera intéressant de s'entendre ou Andreas qui a aussi fait l'expérience de traverser des langues à travers l'allemand et voilà je vais bien dire trois mots j'écoute avec beaucoup d'attention je ne suis pas écrivain moi-même mais je trouve que on a le sentiment je dirais d'une certaine d'une sorte d'éclipse qui s'est produit de la littérature par rapport au mouvement de la société contemporaine sous les effets du marché de l'image etc et très sérieusement je pense que aujourd'hui on ressent véritablement mais très très fortement l'absence de sens quand même de la société actuelle et d'ailleurs ce espèce de regain du religieux qui est quand même assez massif je dirais on pourrait étudier vraiment la question du religieux pas forcément d'ailleurs des religions mais de comportements qui qui remontent un petit peu je dirais aux éres primitifs de la religion il y a il y a donc un regain parce qu'il y a une quête de sens et par rapport à ça il me semble quand même qu'on attend un vrai retour de la littérature c'est franchement parce que je crois que la littérature enfin tout ce qu'on peut écrire c'est qu'il y a une grande littérature importante en matière de sens humain mais je dirais ça répond pas du tout du tout au sujet les gens ils ont quand même besoin de vraiment de vécu nous sommes des êtres qui vivons de l'expérience comme tu disais Fulvio on est quand même tous le fruit de nos expériences même les langues elles-mêmes sont le fruit d'immenses expériences historiques et par rapport à ça je pense que la littérature elle est elle a elle a déjà apporté beaucoup de réponses à cela et elle peut à mon avis elle peut tout à fait véritablement reprendre pleinement sa place dans la société contemporaine il y a une chose qui me je dirais pas m'obsède mais qui me frappe dans le domaine de l'éducation et ça je crois que c'est Anne Spiesman qui m'a qui m'a refilé le virus quand j'ai lu pour la première fois l'avenir des langues c'est que il y a eu dans le domaine de l'enseignement une perte du sens même de l'importance du langage je crois qu'il y a eu un grand un grand vacillement je peux pas très bien l'exprimer et l'expliquer et que on a besoin et c'est comme ça que je dirais il y a un désarmement de la langue au niveau de l'éducation je vais pas je vais pas reprendre un petit peu je dirais des thèmes qui sont qui ont quand même d'abord qu'on a pas pris au sérieux savoir qu'il y avait un retrait de l'éducation à la langue ça je dirais on pourra retracer toute l'histoire de l'éducation depuis 50 ans on comprendra qu'il y a quand même eu un retrait considérable de la langue en tant qu'élément absolument fondamental du développement de l'intelligence tout court on a cru que ça allait être remplacé par autre chose et aujourd'hui on le ressent très 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 fortement c'est quand même on est obligé de constater qu'il y a un retrait considérable dans le niveau du langage et aussi on a vu dans le niveau des mathématiques c'est quand même très curieux ce genre de phénomène donc je ne vais pas aller trop trop loin dans cette discussion qui mériterait quand même d'être examinée de près pourquoi pourquoi on a on assiste à certaines formes de déclin d'une certaine manière c'est quand même vraiment une grosse interrogation et là-dessus la littérature j'aurais vraiment quelque chose à faire je vais intervenir si vous permettez parce que Christian Tremblay merci de votre intervention c'est tout à fait c'est quelque chose que j'ai ressenti très profondément l'Écuvin a aussi une responsabilité au niveau de l'éducation populaire il doit faire le lien entre le monde enfin les langues du monde et aussi les langues qui se parlent sur son territoire ce lien-là il n'a été perdu et il faut le renouer j'en ai c'était l'objet de discussion aussi au sein de notre groupe aussi des années précédentes l'Écuvin est un artisan de la langue et à ce titre il est aussi un acteur de l'éducation populaire Monsieur Tremblay vous parlez d'éclipse de la littérature je ne vais pas contester sur les 50 ans qui viennent de s'écouler un mouvement incontestable de recul de la littérature mais je me pose la question de savoir si dans la micro-conjoncture depuis un an et demi on n'a pas un phénomène exactement inverse comme j'ai tenté de le montrer s'il n'y a pas finalement une manière dans la situation dans laquelle nous sommes de renvoyer chacun à sa propre réflexion sur la vie sur la mort et en conséquence à trouver des armes langagières dans la littérature pour pouvoir en rendre compte et de ce point de vue j'ai l'impression que s'il y a un vacillement du langage c'est un vacillement qui n'est pas forcément en train de déboucher sur une perte mais au contraire en ce moment en train de déboucher sur une nouvelle compréhension du rôle que peut jouer la littérature je ne vais pas vous donner des statistiques sur les ventes de livres depuis 12 mois malgré la fermeture des librairies c'est absolument incroyable ce qui s'est passé c'est-à-dire que malgré la fermeture des librairies on assiste à un retour absolument extraordinaire de toute une partie de la population vers le livre et je me pose la question de savoir si chacun d'entre nous renvoyé à soi-même par la situation dans laquelle nous sommes c'est-à-dire avec une situation où les rapports sociaux sont plus distendus qu'ils n'ont été n'est pas amené en conséquence à repenser sa vie repenser son rapport à l'autre à travers le langage et la littérature et si à ce moment-là la littérature ne retrouve pas sa fonction fondamentale et au fond si elle n'est pas récupérée comme un formidable patrimoine à partir duquel on vit mieux alors c'est peut-être optimiste mais je partage totalement je partage totalement votre sentiment je ne sais pas si c'est vraiment une analyse je ne sais pas si véritablement on peut se projeter dans le temps mais effectivement ce que vous dites est très intéressant je crois qu'on est assez nombreux à le ressentir et en même temps c'est très portant d'espoir je suis entièrement d'accord avec vous avec vous ce que tu dis Antoine je vais un peu un peu aplatir ce que tu dis au moins pour un aspect c'est aussi peut-être puisqu'on parlait du temps que les gens ont plus de temps que ce soit les producteurs d'écriture ou les lecteurs pour être dans la littérature il faut le temps de l'écriture et il faut surtout le temps de la lecture pour les gens qui travaillent alors même si on travaille à la maison tu vois ça déploie un autre temps et puis peut-être un autre rapport à son propre corps qui est mobilisé donc on peut plonger plus véritablement dans un livre que quand on est dans le métro avec une lecture éclatée etc. c'est tout ce rapport-là aussi qui fait qu'on a l'impression que plus de livres se vendent peut-être davantage s'écrivent se finissent etc. le temps n'est pas le même donc ça influence forcément ce qu'on est en train de raconter depuis tout à l'heure c'est une interrogation on va prendre une autre question puis on va conclure excusez-moi mais on va garder nos formes je vais faire le garder le temps justement y a-t-il autre question en tout cas c'est personne d'autre ah oui Malik qui va avoir le dernier mot oui vas-y Malik met ton micro moi je voudrais poser la question est-ce que les gens réfléchissent est-ce qu'ils s'étonnent est-ce qu'ils s'émerveillent parce que nous sommes sur une vague qui nous entraîne et qui nous empêche de penser on pense pour nous et ce laps de temps créé par la COVID permet de faire un retour aux sources parce que Senghor disait que la dimension de l'être se trouve dans la spiritualité dans la culture et les gens se réfugient aujourd'hui dans cette culture en allant acheter des livres pour se retremper pour penser pour s'étonner pour se questionner voilà moi c'est mon avis sur ce regain ce regain qui amène les gens à aller fréquenter les librairies et consorts parce que nous sommes guidés par la télévision les médias et tout les gens n'ont plus le temps de réfléchir ils ne passent plus on passe pour eux c'est pourquoi la littérature aujourd'hui en France n'est pas une littérature de qualité là sont les gens qui font une littérature de qualité ah ben ça c'est la question à 1000 euros qui est posée et dont on va débat tout le long des prochaines des prochaines rencontres j'ajouterais aussi que je veux quand même dire à Malik je ne veux pas te laisser dire que la littérature française aujourd'hui ne serait pas de qualité moi j'ai la chance avec le métier que j'exerce de lire chaque année 100 à 150 romans et je n'exagère pas je pense qu'il y a incontestablement dans la littérature française aujourd'hui comme hier des pépites absolument extraordinaires que ces pépites n'apparaissent pas forcément premier rang du système médiatique dans lequel nous baignons ça j'en conviens tout à fait mais moi je peux te citer une dizaine de bouquins écrits en français cette année qui sont franchement au moins aussi important que des choses qui sont parues il y a 30 ou 40 ans arrêtons de regretter hier il y a vraiment beaucoup de choses qui s'écrivent je parle de ce qui s'écrit il y a beaucoup de choses qui s'écrivent qui sont absolument remarquables à côté de choses qui ne valent pas la peine et sur lesquelles évidemment éventuellement les médias se focalisent à tort c'est tout un problème c'est d'ailleurs alors tu vois on ne nous en fait pas mon cher Antoine de ces pépites c'est important alors écoutez je crois que nous notre rencontre si on veut respecter à peu près les temps il est 19h18 on va conclure si vous voulez bien on va se donner rendez-vous à mardi prochain à même heure même poste c'est-à-dire vous pouvez utiliser la même connexion que vous envoyez Colette que je remercie d'avoir assuré la régie et on va débattre donc de la question écrire dans la langue de l'autre pourquoi faire avec Henriette Walter Linda Maria Barros Jean Leboel et David Ferré comme nous avons entendu et puis je vous souhaite bon appétit et à la semaine prochaine au revoir au revoir salut à bientôt salut 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 proszę salut salut salut